Et tout d'abord, direction l'Ambersar dans une école avec ce cercueil pour symboliser de manière forte la suppression d'une classe, celle des tout-petits à l'école Perrault du Paco-Vendrac. La fermeture de classe est prévue pour la rentrée prochaine. L'école, rappelons-le, est placée en ZEP, zone d'éducation prioritaire. Du côté des parents d'élèves, c'est l'incompréhension. Vous le voyez sur ces images, le maire de l'Ambersar a fait le déplacement à l'occasion de ce rassemblement et de cette protestation. Je vous propose d'écouter Marc-Philippe Debrès au micro de Tanguy-Lecluse. La question qui est posée sur ce groupe scolaire principalement, c'est que c'est un groupe qui est classé en équivalent zone urbaine sensible puisqu'il a bénéficié du plan de rénovation urbaine, donc dans un dispositif reconnu par l'État. C'est un groupe qui est dans un quartier où il y a des difficultés sociales particulières. Si on ferme la classe dans ce groupe scolaire Perrault, de toute la circonscription ici de l'Ambersar jusqu'avant Brochy, en passant par Marquette et Saint-André, ce sera le groupe où il y aura le plus d'enfants par classe. C'est tout à fait contraire au principe d'égalité des chances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !